Ce matin, nous continuons notre série de prédications sur l'Évangile selon Luc que nous avons commencé la semaine dernière. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament à la page 62. Nous allons écouter dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3, les versets premiers à 22. La prédication portera plus spécialement sur les deux derniers versets. Nous écoutons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3, les versets premiers à 22. La quinzième année du règne de Tibère-César, alors que Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs, Annecaïph, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissée. Les passages tortueux deviendront droits, et les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair fera le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient, « Que ferons-nous donc ? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Il vint aussi des péagés pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que ferons-nous ? » Il leur dit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que ferons-nous ? » Il leur dit, « Ne faites violence à personne, et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurs si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'esprit saint et de feu. Il a son vent à la main, puis il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le Tétrarch, à qui Jean faisait des reproches au sujet de Rodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vient une voie du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Unissons-nous dans la prière. Seigneur, tu nous as créés pour avoir une relation vivante avec toi. Donne-nous donc la force de te chercher, de te comprendre, de t'aimer chaque jour davantage. Reforme-nous ainsi à ton image. Pardonne-nous notre péché. Par ta parole, lave-nous des pensées mauvaises qui nous salissent. Auprès de toi, ces propos méchants ne nous viendront plus à l'esprit. Nous redirons uniquement, d'un seul cœur et sans fin, le bon nom de Jésus-Christ. Tu seras tout en nous et nous serons tout en toi. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Pourquoi avons-nous reçu le baptême chrétien ? Frères et sœurs, nous possédons tous une nature mauvaise qui nous pousse à nous rebeller contre notre bon Créateur. Nous avons tous le cœur pollué, sali par le péché. Le baptême nous rappelle d'abord que nous avons tous besoin d'être lavés et d'être purifiés par Dieu. Mais le baptême n'est pas simplement un rappel, c'est aussi une promesse. Dieu promet de nous donner le pardon et la vie pour toujours avec lui, à nous ainsi qu'à nos enfants. Il peut parfois nous arriver de douter de cette belle promesse. Comment pouvons-nous donc savoir que Dieu nous donne son pardon ? Comment pouvons-nous avoir l'assurance que nous avons la vie pour toujours avec lui ? Nous pouvons avoir cette assurance parce que notre baptême renvoie à un autre baptême, un baptême tout à fait unique. Ce baptême, c'est le baptême de Jésus. Dans son évangile, Luc expose d'abord le contexte du baptême de Jésus avant d'en décrire le déroulement. Dans un premier temps, au début du verset 1, Luc expose le contexte du baptême de Jésus. Cet événement se déroule aux alentours de l'an 26, alors que Tibère César règne sur l'Empire romain. À cette époque, un prophète commence à se faire connaître dans la région du Jourdain. Il s'appelle Jean et il encourage la population à se repentir. Se repentir, c'est demander pardon à Dieu pour nos péchés avec la volonté sincère de ne plus faire ce qui est mal à ses cieux. Des milliers de personnes viennent au bord de la rivière pour écouter ce message de Jean. Et parmi elles, beaucoup se repentent et sont baptisés. Luc note d'ailleurs que tout le peuple se fait baptiser. Début du verset 21. À travers cette expression, Luc ne veut pas dire que tous ceux qui appartiennent au peuple d'Israël sont baptisés. Il ne veut pas non plus dire que tous ceux qui écoutent l'enseignement de Jean sont baptisés. On sait d'ailleurs que certains de ses auditeurs n'ont pas reçu le baptême. Cela nous est appris et est plus loin dans l'Évangile. En notant que tout le peuple se fait baptiser, Luc signifie simplement que Jean baptise tous ceux qui reçoivent et qui appliquent son enseignement dans leur vie. Jean baptise tous ceux qui se repentent, qui demandent pardon à Dieu pour leurs péchés et qui souhaitent faire ce qui est bien à ses yeux. Tandis que tout le peuple se fait baptiser, Jésus est lui aussi baptisé. Toujours au début du verset 21. La formulation de cette phrase laisse entendre que Jésus n'est pas le dernier à être baptisé par Jean. Il semble plutôt avoir attendu son tour au milieu de nombreuses autres personnes. Qui est ce Jésus ? Dans les chapitres précédents, Luc a déjà parlé de Jésus. Jésus est le cousin de Jean et il est né une trentaine plus tôt dans une petite ville à Bethléem. Lorsqu'il a eu douze ans, Jésus a causé une terrible angoisse à ses parents, ses parents terrestres. Il est parti sans les prévenir pour passer plusieurs jours dans la maison de son Père Céleste à Jérusalem. Là, dans le temple, les prêtres ont été stupéfaits d'entendre un si jeune garçon connaître Dieu de manière aussi complète et aussi profonde. Jésus avait déjà quelque chose de particulier, quelque chose de tout spécial. Pendant les dix-huit années qui ont suivi, Jésus a peu à peu compris qui il était et ce qu'il était amené à faire. Il a compris qu'il était quelqu'un de spécial et qu'il avait une mission toute particulière à accomplir. Mais Jésus se montrait patient. Il connaissait la prophétie de Malachie. « Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. » Malachie 3, verset 1er. Jésus a donc attendu le moment choisi par Dieu pour commencer son ministère public. Quelques semaines avant l'événement qui nous occupe aujourd'hui, Jésus a commencé à entendre parler du ministère de son cousin Jean et il a alors compris que le message du promis était enfin arrivé. Le moment était donc venu pour lui de commencer son ministère public. Jésus a décidé de se rendre dans la région du Jourdain pour rencontrer Jean et pour recevoir son baptême. Si le baptême de Jean n'est ni le premier ni le dernier de la journée, il se différencie de tous les autres par son caractère unique. Comme nous l'avons vu, le baptême de Jésus n'est pas un baptême privé. Une foule entière est témoin de cet événement qui va se révéler extraordinaire. Mais avant d'exposer le déroulement de cet événement, il nous faut encore nous poser la question suivante. Pourquoi Jésus avait-il besoin d'être baptisé ? Selon Luc, le baptême de Jean est un baptême de repentance, un baptême pour le pardon des péchés. Cette même question, Jean se l'est lui-même posée. Lorsque Jésus est venu à lui pour être baptisé, Jean lui a demandé « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ? Et c'est toi qui viens à moi ? » Matthieu 3, verset 14. Alors que Jean savait que tous les êtres humains avaient besoin d'être baptisés, il savait aussi que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé pour le pardon de ses péchés. Jean savait que Jésus n'avait pas de péché. Et pourtant, Jésus a été baptisé. Jésus a expliqué à Jean la raison pour laquelle il devait être baptisé. Il a dit « Qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Matthieu 3, verset 15. Après avoir entendu la raison pour laquelle Jésus avait besoin d'être baptisé, Jean a accepté de baptiser Jésus. Dieu voulait que les gens soient baptisés. Et c'est pourquoi il a demandé à Jean-Baptiste de baptiser toutes les personnes qui se repentaient. Il était nécessaire que toutes les personnes qui aient commis des fautes et qui voulaient être sauvées soient baptisées afin qu'elles soient pardonnées, afin qu'elles soient rendues justes par Dieu. Dieu avait ordonné à Jean-Baptiste de le faire. Et tout ce que Dieu demandait d'assez fidèle de faire, se repentir, Jésus l'a aussi fait. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il en avait besoin personnellement. Il l'a fait pour une autre raison. Il y a plusieurs choses dont Jésus n'avait pas besoin de faire, mais qu'il a accepté de faire selon la volonté de Dieu. Par exemple, Jésus a participé fidèlement à la célébration de la Pâque qui représente la délivrance par Dieu de son peuple du péché. Pourtant, Jésus n'avait pas de péché dont il devait être délivré. Pourquoi Jésus a-t-il donc accepté d'être baptisé alors qu'il n'en avait pas besoin ? Jésus accepte d'être baptisé pour faire preuve de solidarité avec l'humanité pécheresse. En acceptant de se faire baptiser, Jésus se montre solidaire de toutes les personnes qui se repentent sincèrement de leurs péchés. Cette solidarité est importante pour nous. Cette solidarité et même bien plus, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus par la suite avait une vie parfaitement juste. Il a obéi à tous les commandements de Dieu. Son obéissance à la loi de Dieu, cette loi bonne et douce était tellement essentielle à notre salut. Paul explique qu'en effet, c'est à cause de nous qu'il, Dieu le Père, l'a fait, c'est-à-dire le Fils, devenir péché, lui qui ne connaissait pas le péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. De Corinthiens 5, verset 21. L'obéissance de Jésus à la loi de Dieu était nécessaire pour que sa justice nous soit donnée et que nos péchés lui soient donnés à lui. Dieu a traité Jésus comme s'il avait vécu une autre vie pécheresse et nous a traités comme s'il nous avions vécu sa vie parfaite. Si Jésus était simplement descendu du ciel, s'il avait seulement été crucifié, s'il avait seulement ressuscité trois jours plus tard, il n'aurait pas pu nous donner sa vie juste. Pourquoi ? Parce qu'il fallait d'abord qu'il se montre solidaire de ceux qui se repentent. Il fallait qu'il fasse preuve de solidarité envers nous. C'est donc par le baptême de Jésus que nous sommes aujourd'hui, nous qui nous nous repentons de nos péchés unis à lui. Lorsque nous entendons ce message, lorsque nous entendons cette bonne nouvelle aujourd'hui, nous devons repenser à la semaine qui est passée et voir l'état de notre cœur. Avons-nous désiré nous révolter contre notre Dieu ? Avons-nous fait ce qui est mal à ses yeux ? Est-ce que nous nous sommes détournés de lui ? Est-ce que nous avons prononcé des paroles mauvaises, méchantes ? Est-ce que nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas ? Si c'est le cas, voici la bonne nouvelle que nous entendons aujourd'hui. Repentez-vous et soyez baptisés. Si nous demandons sincèrement pardon à notre Dieu et si nous avons reçu le baptême, alors nous sommes unis à Jésus Christ qui a eu pour mission de nous sauver sur la croix. voilà donc quelle était la mission spéciale de Jésus et cette mission spéciale est déjà révélée par un déroulement tout spécial du baptême de Jésus. Dans un deuxième temps, de la fin du verset 21 au verset 22, Luc décrit le déroulement du baptême de Jésus. Ce baptême n'a rien d'un baptême ordinaire, bien au contraire trois actions inhabituelles le rendent unique. Chacune d'entre elle est produite par une des trois personnes du Dieu trinitaire. Tout d'abord, Dieu le Fils prie. Dans la Bible, trois évangiles racontent le baptême de Jésus et le quatrième y fait référence. Mais seul Luc note que Jésus prie. Seul Luc note que Jésus prie. Ce détail a toute son importance. Elle témoigne de sa relation vivante avec Dieu le Père. Jésus est Dieu, ce qui implique qu'il est lié de manière toute spéciale à son Père Céleste. Cette communion intime existait déjà avant la création du monde. Elle s'est poursuivie lors de la venue au monde de Jésus et pendant son enfance. Elle continuera encore tout au long de son ministère. Luc rapporte en effet que Jésus priera de très nombreuses reprises dans les trois années qui suivront. Jésus priera pendant sa première tournée de prédication. Il priera aussi avant de choisir les douze apôtres, avant d'être reconnu par Pierre comme étant le Christ, lors de sa transfiguration, après le retour de soixante-dix disciples ou avant de prononcer le Notre-Père. Dans les dernières heures précédant sa mort, Jésus trouvera un réconfort tout particulièrement doux auprès de son Père Céleste. Il priera entre autres dans la chambre haute et lorsqu'il sera cloué sur la croix. La prière fait partie intégrante de la vie et du ministère de Jésus. Elle témoigne de la relation d'intimité toute spéciale qui le lie à Dieu le Père. Luc ne dévoile pas ce que Jésus dit à son Père Céleste au moment de son baptême. Son contenu exact restera de l'ordre de l'intime et du privé et c'est certainement très bien ainsi. Mais à la lumière de ce qui nous est raconté dans la suite de l'Évangile, nous pouvons deviner que Jésus-Christ prie pour les personnes qui se font baptiser et qui se repentent sincèrement de leurs péchés. Nous pouvons aussi deviner que Jésus se prépare probablement pour le ministère qu'il se voit confier. Jésus sait qu'il va connaître une grande popularité mais aussi une immense opposition. Il sait qu'il va devoir résister aux russes du diable. Il sait qu'il va devoir déjouer les pièges et les accusations des dirigeants juifs de son époque. Il sait encore qu'il va devoir subir la torture et la mort sous la main des autorités romaines. Il sait enfin et surtout qu'il va finir par perdre la relation tellement précieuse qu'il entretient depuis toujours avec son Père Céleste. Jésus a besoin de se préparer pour les nombreuses souffrances auxquelles il va faire face pendant son ministère et il cherche certainement un appui. Il demande à Dieu de le soutenir et de lui donner la force d'accomplir fidèlement sa mission de salut. Il sollicite un encouragement de la part de son bon Père Céleste. Dieu le Père ne tarde pas à donner cet encouragement à son Fils. Pendant que Jésus prie, le ciel s'ouvre. Fin du verset 21. Dans la Bible, chaque fois que le ciel s'ouvre, Dieu intervient par une action ou une parole spéciale. Six siècles avant Jésus, le prophète Ézéchiel racontait « La trentième année, le cinq du quatrième mois, comme j'étais parmi les déportés près du fleuve des Kébars, les cieux s'ouvrirent et jûnt des visions divines. » Ézéchiel, chapitre 1, verset 1er. Quelques années après Jésus, Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixera les regards vers le ciel et verra la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dira alors « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte 7, verset 55 et 56. « Maintenant, le ciel s'ouvre et Dieu répond à la prière du Fils par une action du Saint-Esprit et par une parole du Père. » Alors que le Fils prie, Dieu, l'Esprit Saint, descend sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Début du verset 22. Ce verset ne signifie pas que Jésus n'a pas déjà l'Esprit Saint. Rappelons-nous que le Fils est lié de manière toute spéciale aux deux autres personnes du Dieu trinitaire. Autrement dit, Jésus profite d'une communion intime aussi bien avec le Père qu'avec le Fils, qu'avec l'Esprit Saint, pardon. Et cette communion intime dure depuis toujours. Jésus n'a donc pas besoin de recevoir l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint descend sur lui, c'est plutôt pour symboliser que Jésus est pleinement qualifié pour le ministère qu'il est sur le point de commencer. C'est aussi pour signifier que Dieu l'a choisi pour cette mission toute particulière. La foule qui entoure Jésus le comprend très certainement. Les Juifs qui la composent se souviennent des nombreux exemples bibliques où l'Esprit Saint donne à des individus la capacité d'accomplir un service particulier. Ils ont tous entendu que l'Esprit Saint a habilité les personnes suivantes à servir Dieu. Moïse, Josué, Géléon, Jephthé, Samson, Saül, David, Élie, Azaria, Zacharie, Ézéchiel ou encore Michée. Les membres de la foule observent donc l'Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une élégante colombe. Dans la Bible, la colombe symbolise souvent la douceur, la pureté, la paix. Elle symbolise aussi le salut. Rappelons-nous de la colombe qui était arrivée avec une branche d'olivier dans le bec et qui s'était posée sur Noé. La colombe est un signe de douceur et de paix, de pureté. Par cette action du Saint-Esprit, Dieu assure à Jésus tout le calme et l'intégrité dont il a besoin pour affronter les souffrances qu'impliqueront son ministère. Pour la foule qui entoure Jésus, mais aussi pour nous aujourd'hui, la descente de l'Esprit-Saint est un signe évident que Jésus est pleinement qualifié pour accomplir la mission que Dieu lui confie. La présence visible de l'Esprit-Saint indique qu'il donne au Fils la capacité de vivre et d'exercer son ministère. Après la prière du Fils, la descente de l'Esprit-Saint se manifeste le point culminant du baptême de Jésus. Dieu le Père se met à parler. Il vint une voix du ciel disant « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Verset 22. Le Père adresse d'abord une parole d'affection au Fils. Il dit « Tu es mon Fils bien-aimé. » Alors que Jésus est sur le point de commencer son difficile ministère public, le Père lui réaffirme son amour. Le Père veut que Jésus sache qu'il l'aime d'un amour parfait et éternel. Quelle parole encourageante pour Jésus. Quand il fera face à une forte opposition, à de la haine, Jésus pourra se rappeler de ce délicieux moment de son baptême lorsque son Père céleste lui a fait part de son immense amour pour lui. Mais cette parole du Père n'est pas seulement une parole d'encouragement, c'est aussi une parole de proclamation. Le Père affirme ouvertement et publiquement qui est Jésus et ce qu'il vient faire. En entendant Dieu dire « Tu es mon Fils bien-aimé », Jésus et la foule se rappellent inévitablement que le Père a déjà parlé du Christ de cette manière. Dans le psaume 2, le Père a dit au sujet du Christ « Tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». Psaume 2, verset 7. Dans l'Ésaïe 42, il a encore promis « Voici mon cher Victor auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations ». Ésaïe 42, verset 1. Dieu avait annoncé la venue de son Christ. Le Christ, c'est le Messie, c'est le sauveur du monde promis par Dieu, le seul, l'unique. La foule qui entend la voix du Père comprend que Jésus est le seul et unique sauveur du monde. Elle comprend qu'il est le Christ. Elle comprend qu'il a pour mission de sauver l'humanité, du diable et du péché dont elle est devenue l'esclave. Jésus entend de la nature précise de son ministère être confirmé publiquement par son Père Céleste. Dieu le Père adresse également une parole d'approbation à son Fils. Il dit « Objet de mon affection ». Le Père trouve toute sa satisfaction dans la personne de Jésus. Jésus plaît à Dieu le Père simplement parce qu'il est son Fils. Le Père est aussi satisfait de l'obéissance de son Fils. En se soumettant au baptême, Jésus accomplit la justice que Dieu exige de toute l'humanité pécheresse. Jésus accomplit la justice, notre justice, celle de nous qui sommes pécheurs. Jésus a accepté d'accomplir cette grande mission que le Père lui a confiée, souffrir et mourir pour nous pécheurs. Et c'est ainsi que Dieu le Père a été satisfait de Jésus. Le Père a été satisfait de Jésus tous les jours de sa vie. Il a été satisfait de son obéissance à ses parents, de sa résistance à la tentation du diable, de son enseignement, de ses actes miraculeux de compassion, de sa vie de prière et surtout du sacrifice qu'il a accepté de faire en mourant sur la croix pour payer notre peine, pour payer notre condamnation. Nous savons que Dieu a été satisfait totalement parce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le baptême de Jésus symbolise et annonce la mort et la résurrection de Jésus. Cette mort et cette résurrection en qui nous, pécheurs, qui demandons pardon à Dieu, trouvons aujourd'hui l'assurance de notre pardon. Et cette assurance, ce matin, peut nous remplir d'une grande joie. Elle peut nous donner à cœur de célébrer notre Dieu, de le remercier de tout notre cœur. C'est avec l'assurance de ce pardon que nous voulons lui rendre gloire. Pourquoi avons-nous reçu le baptême chrétien ? Frères et sœurs, nous possédons tous une nature mauvaise qui nous pousse à nous rebeller constamment contre notre Créateur. Nous avons tous le cœur pollué, sali par le péché. Le baptême nous rappelle que nous avons tous besoin d'être lavés et purifiés par Dieu. Mais il est aussi le signe d'une promesse. Dieu promet de nous donner le pardon et la vie pour toujours avec lui, à nous ainsi qu'à nos enfants. Et cette promesse, il nous l'assure, par un baptême tout à fait unique. Notre baptême nous rappelle le baptême de Jésus-Christ. Ce baptême qui signifie la mort et la résurrection qui assure notre pardon. C'est par le baptême de Jésus-Christ que nous sommes unis à lui. c'est par ce baptême que Jésus s'est montré solidaire de nous pour nous donner le salut. Alors ce matin, nous voulons maintenant confesser notre foi. Levons-nous et chantons ensemble le cantique numéro 34 Je croise en Jésus. C'est parti !